Salut, j'espère que vous allez bien. On continue la série des astros, on va faire les taureaux là ce soir. Taureaux, sur les énergies du mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les énergies générales ? On va voir ce que ça va donner, pas de précision particulière, on va laisser faire la magie des cartes sortir ce qui doit être sorti. C'est parti, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber. On y va pour les taureaux, pour les énergies de ce mois de décembre. C'est parti. Je n'ai qu'une, et bien on va en prendre qu'une. Ça va être sur le tirage général de ce mois de décembre, on a la colonne, la paix. Une sorte de paix qui va revenir pour vous ce mois de décembre. Une paix intérieure peut-être, une paix de l'esprit, une paix au niveau du cœur, une paix au niveau de votre entourage. S'il y avait des petits problèmes ou des disputes. Dans tous les cas, on va aller voir, on va voir les précisions sur quoi ça parle, cette colombe. En tout cas, ça annonce quelque chose de très positif pour le coup. On y va. Sur quoi vous parle cette colombe pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. C'est parti. Déjà, ça annonce que c'est une nécessité absolue pour vous, je pense, pour votre âme. C'est une nécessité, une grande nécessité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir du changement qui va arriver pour vous les prochains temps. Peut-être après le mois de décembre pour 2024, un grand changement qui arrive, on va aller voir ça. Pour l'instant, ça ne me dit pas plus. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît, concernant cette colombe sur la paix ? Ça fait deux fois que je la vois retourner, mais qui ne tombe pas. Mais du coup, je l'apprends. L'homme, le côté masculin, je pense que c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas en rapport avec une personne, mais c'est vous concernant. Votre côté masculin, votre côté gauche si vous êtes une femme et aussi si vous êtes un homme. Une paix concernant vos rapports de force avec votre entourage, peut-être. Une paix en rapport avec votre rapport de force que vous pouvez avec vous-même. C'est-à-dire peut-être une sorte de dureté avec vous. Peut-être que vous vous en demandez trop. Peut-être que vous étiez trop à vouloir plus, 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 plus. Trop, trop et trop. Donc, ne paix par rapport à ça, par rapport à vous. Et c'est une excellente chose par rapport au changement qui est en train d'arriver. Alors, c'est quoi ce changement qui est en train de se préparer pour vous ? Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et il m'appelle. Alors, je le prends. Elle a sauté de suite. Un changement au niveau d'âme-sœur. Alors là, perso, je suis en train de penser à quelqu'un. Et je pense que ça va lui plaire. Je ne vais pas citer de nom. Mais là, d'un coup, d'un seul, j'ai le prénom de quelqu'un qui est venu. Et qui, je crois, est au haut. C'est une très, très bonne chose. Un changement au niveau d'âme-sœur. Donc, au niveau du cœur. Effectivement, dès le départ, j'avais parlé d'une paix au niveau du cœur. Une paix émotionnelle. Soit c'est en rapport avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un où les rapports de force sont présents, des disputes. Ou vous, vous êtes en rapport de force dans cette relation. Ça va se calmer. Parce que votre âme-sœur, donc la personne avec qui vous vivez. Ou la personne avec qui vous êtes en couple. Il va y avoir des changements à ce niveau-là. Peut-être des rapports qui vont s'adoucir. Ou des prises de conscience. Si vous êtes célibataire. Et que vous étiez en peine de cœur. En rapport avec une personne. Et bien, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver. On va aller voir ça, plus de précision. Sur cette âme-sœur. Toujours concernant ce changement. En tout cas, il va y avoir un changement au niveau de votre cœur. Et ça, c'est vachement bien. J'ai envie de dire. Parce que c'est très positif avec la carte de la colonne. Avec la paix qui arrive. Franchement, je vous le souhaite les taureaux. Vraiment, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce changement qui arrive pour vous ? Oula. On est sur un mariage céleste. Alors, on est toujours effectivement sur... On est sur un histoire de contre-dames. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un changement qui est en train d'arriver. Une nouvelle personne va arriver clairement. Ou si c'est une ancienne personne que vous connaissez. Avec qui vous êtes. Et bien, ça va se concrétiser réellement. Vous verrez comment ça vous parle. Est-ce qu'on a une troisième carte ? Non, là, il y a trop. Pas d'autre carte. Donc, je répète. Une paix intérieure arrive pour vous pour ce mois de décembre. Une paix au niveau de votre chakra du cœur. Et ça devenait une nécessité. Pourquoi ? Parce que vous étiez en train de rentrer en rapport de force avec vous-même. Vous étiez trop dur envers vous-même. Vous vous demandez trop. Vous étiez trop exigeant. Une sorte de rigidité permanente. Un contrôle sur soi pour éviter de souffrir encore. Il y a un changement qui est en train de se prévoir. Et justement, cette paix est nécessaire pour accueillir ce changement. Accueillir ce changement veut dire accueillir cette nouvelle personne qui est en train d'arriver. Si vous êtes célibataire. Et une nouvelle personne avec qui vous allez avoir une concrétisation réelle d'amour. Si c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Mais je dis avec qui vous êtes déjà en couple. Ce n'est pas avec une personne que vous connaissez, avec qui vous étiez triste et qui va revenir. Non. Parce qu'on est sur un changement radical avec une paix de cœur. Donc, c'est uniquement avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Peut-être. Avec qui vous êtes sur le bord de la rupture. Il va y avoir un changement radical. Un revirement de situation. Où là, il va y avoir une paix au sein de votre union. Et du coup, une union qui va plus se concrétiser. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a un conseil pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre ? C'est un beau, beau tirage. Vraiment un excellent tirage. Une belle libération. Une ancienne douleur qui s'en va pour laisser place à quelque chose de nouveau. La douleur est intéressante. Quelle est cette douleur de votre âme ? Qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et qui faisait que vous étiez dans le contrôle. C'est quoi cette douleur que vous allez libérer ? En rapport avec cette force masculine. Une douleur qui vous faisait vous sentir vraiment mal. C'est-à-dire mal dans votre peau. C'est pour ça que vous étiez tellement intransigeant avec vous-même. Parce que vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimiez pas. Et vous ne vous acceptiez pas comme vous êtes. Cette blessure de cœur que vous aviez. Dans cette blessure de rejet. Complètement. Elle était tout simplement en train de vous dévaloriser. Dans le sens où vous vous sentiez complètement nul. Incapable, horrible, moche. Bref, tout ce que vous voulez comme terme. Dans tous les cas, stop. C'est terminé. Vous allez vous libérer de cette sensation. Et vous allez rentrer dans une belle douceur. Superbe. Super tirage pour vous les taureaux. J'espère vraiment que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Je vous le souhaite réellement. Dans tous les cas. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si cela vous parle. N'hésitez pas à partager. Je l'ai déjà dit. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre. A vous les taureaux. A bientôt.